Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Syka TV sur les réseaux sociaux. Syka TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Entretien du jour. L'Afghanistan est à nouveau sous la coupole des talibans, les étudiants de la religion. Ils ne jurent que par Allah et non de constitution et autres lois, que des préceptes qu'ils disent tenir du Coran, si vous voulez, la charia. Et au nom de la charia, à l'époque, la musique, la télévision, le cinéma, bref, beaucoup d'interdits, à l'époque, j'avais dit, de leur première gouvernance. Plus encore, les femmes, entre autres, n'avaient pas le droit de travailler. Elles ne pouvaient pas sortir sans l'accompagnement d'un homme. Et, hommes ou femmes, dès que vous tombez sous le coup de la charia, le châtiment est public, allant jusqu'à l'exécution de présumés coupables. Difficile pour la communauté internationale d'effacer cette image des talibans, même si aujourd'hui, ils disent avoir changé. Déjà, ils ont annoncé quelques couleurs depuis leur prise de pouvoir. Un émirat islamique est-il incompatible avec les droits de l'homme ? Comment concilier la religion islamique et la liberté fondamentale, tout en restant fidèle à Allah et respectueux des droits de l'homme ? Nous en parlons aujourd'hui avec un invité qui s'y connaît, Imam Moutawakil Malik Boukari. Boukari, bonjour, Imam. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Eladj. Pour ne pas dire assalamu alaikum. Alaikum, salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes Imam de la mosquée d'Agori Plateau, dans la commune d'Aboumé Kalavi au Bénin. Vous êtes le trésorier général de l'Union islamique du Bénin. Oui. Merci d'avoir répondu à notre avis. Merci à vous, monsieur le journaliste. A priori, Imam, quand un musulman est à la tête d'un pays, qui est quelqu'un qui a la crainte de Dieu, est-ce que ce n'est pas une bonne chose pour la religion islamique ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous parliez tout à l'heure de la charia. La charia, en arabe, ça veut dire la loi. Est-ce que la loi islamique est compatible avec la loi internationale ? Oui. Parce qu'elle se complète. Je peux dire que les lois des États font partie de la charia. Parce que quand vous parlez de la charia, c'est la justice, l'équité, la transparence. Quand vous parlez de la justice, c'est l'islam la justice. Un bon religieux peut être un pont chef de l'État. Loin de la corruption, loin du régionalisme, loin de tout ce qui va bafouer l'autorité de l'État et la liberté d'un peuple. Et quand vous parlez de liberté, c'est la religion musulmane qui a donné plus de liberté aux uns et aux autres. Parce que l'islam dit, vous êtes tous égaux. Il n'a pas la différence entre arabes, non arabes, blancs, noirs, esclaves, non esclaves, pauvres ou riches. Il n'a pas de différence entre vous, sauf la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu et qui est juste et qui respecte les lois fondamentales, il est le meilleur. Mais quand vous parlez de la loi, est-ce à l'heure où nous vous parlons ? Où le monde, le vent qui souffre, avec la haine, l'injustice, les accusations gratuites, les népotismes, le régionalisme. Est-ce que le monde est juste et équitable ? Je dis non. Est-ce que le monde entier respecte leur propre loi ? On n'a qu'à laisser la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu est fondée sur la vérité. Et vos lois sont fondées sur des imaginations. La constitution de Dieu n'a pas changé. Parlement de la constitution de Dieu, Imam Moutabakil, vous avez dit tout à l'heure que la loi, la charia, Dieu a dit qu'il n'y a pas de différence entre vous, noirs, blancs, arabes ou autres, il n'y a pas de différence. Mais il y a quand même une différence entre l'homme et la femme, selon la charia. Oui, entre l'homme et la femme, bien dit. Mais Dieu a dit que l'homme est au-dessus de la femme. Vous allez, ils vont commencer par crier. D'où ça vient ? Oui. Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordier, dit. Les femmes sont faibles. Ils sont sous vos toits. C'est à vous de les nourrir. C'est à vous de les habiller. C'est à vous de les soigner. C'est à vous de les habiller. C'est à vous de venir à leurs besoins. C'est pourquoi Dieu a imposé à celui qui n'a pas les moyens de se marier avec une seule femme. Donc, ne mélangeons pas les coutumes avec la religion. Vous pensez que ce qui se passe en Afghanistan, où on dit que la femme ne doit pas travailler, c'est plus la coutume que la religion ? Non ! Il a les coutumes. Personne n'a dit que la femme ne doit pas travailler. Je comprends ce que vous dites. Vous dites, la femme, la toi, la femme, en sortant, elle doit demander permission. Pourquoi sortir sans permission ? L'homme, même quand il soit aidé à madame, je m'en vais à tel. Parce qu'elle a quitté ses parents, toi, tu dois la sécuriser. L'islam ne les a pas dit de ne pas sortir, mais avec la permission de son mari. Et quand vous dites, elle ne peut pas sortir... Non ! On dit qu'en voyage, il faut quelqu'un qui la combatte. Elle est faible. Quand elle est en voyage. Et vous parlez du travail. Tout le monde travaille. L'islam a ordonné le travail. La preuve est que les femmes du prophète Ali Insalat Ouassalam, l'étaient. Mais ce que vous dites, le monde est devenu ce que vous voyez. C'est... Les menaces. C'est l'habit sexuel dans les lieux de travail. C'est pourquoi l'islam a mis les choses en ordre. Il n'a pas refusé la femme du travail. Pour un filmier, elle s'occupe des femmes. Il a des... Dans tous bureaux, il y a là où ça doit concerner les femmes. Est-ce qu'une femme peut être ministre ? Mais elle peut l'être. Si elle a le... Comment on appelle... Comment vous appelez ça ? Elle peut aider le pays sans corruption. Est-ce qu'elle peut être présidente de la République ? Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas elle ne peut pas être présidente ? C'est pourquoi, vous voyez, l'islam, c'est la religion de justice. L'islam nous dit que l'homme et la femme sont égaux. Ce n'est pas les Européens et vos constitutions qui vont nous dire ça. Mais de quel côté l'islam parle de la femme peut être plus riche que l'homme ? La femme peut être plus intellectuelle que l'homme ? La femme peut être telle, telle, elle est plus que l'homme. Comme l'homme peut être plus riche que la femme. Donc, une fois que la femme est devenue présidente ou ministre, alors le mari, en allant là-bas, il dit « Excellence, madame la ministre, je veux... » Il demande à l'audience comme tout le monde. Mais attention, une femme, la femme, présidente ou ministre... Quand elle revient à la maison ? Quand elle revient devant le portail, elle enlève le portefeuille de ministre ou présidente, elle met ça devant la porte, parce que le chef de l'état de la maison est dedans. Voilà ce que l'islam dit. Parce qu'il est le chef suprême de la maison. C'est lui qui défend tout dans la maison. Même si elle est riche, le mari, même si elle est présente, il dit « Voilà l'argent du marché. Voilà l'argent de telle. » Même si elle a des milliards, il faut voir. Notre prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, sa première femme, Hadidia, elle était la plus riche. Mais le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, le droit que l'homme a pour la femme, il perd ça. Je dis « Il perd ça, il lui donne. » Et si c'est la femme qui est gentille et elle complète, c'est bon. Mais l'islam n'a jamais dit à un homme de forcer une femme de sortir son argent pour dépenser pour lui. Non ! Même si elle en a un cantit, si elle ne veut pas le faire, ce n'est pas forcé. Donc l'islam, on n'a même les femmes plus que tout. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, imam, qu'en Afghanistan, ceux qui sont pauvres actuellement, peuvent mieux faire qu'avant et permettre à la communauté internationale d'avoir plus confiance en l'Afghanistan ? Mais pour l'Afghanistan, vous mélangez du sable dans du curry. Dites-nous, pourquoi vous le dites ainsi ? Parce que dans tout cela, il y a la haine, il y a le mensonge. Il y a, parce que ceux-là qui sont rentrés là-bas, c'est parce qu'ils disent que tel, 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 tel se passait. Mais, et c'est fini, quand ils sont sortis. Donc, quand ils sont sortis, cela veut dire que l'Afghanistan est propre, clair. Mais, pourquoi ils sortent ? Après, ils ne commencent pas à crier. Ils ont comme, moi, c'est du faux, et ils ont du faux. Ce sont des cinémas. Vous aussi, vous êtes restés pendant 20 ans. Et vous dites que ceux-là ne sont pas justes. Pendant 20 ans, si les Américains n'ont pas pu former l'armée Afghanistan, redoutablement, est faute. C'est de faux. Ils étaient rentrés là-bas. Ce n'est pas parce que les talibans menaçaient les femmes ou la sécurité. Non. Ils sont rentrés à cause de quelque chose. Ils en ont fini et ils se sont repliés. Si, réellement, vous dites qu'ils avaient l'injustice dans le gouvernement des talibans, une fois chassés, ils ne peuvent plus revenir au pouvoir. Mais, je vais vous dire quelque chose. Les talibans disent bien, la femme veut sortir, elle n'a qu'à s'habiller correctement. La femme veut sortir, elle n'a qu'à demander permission. L'Afghanistan, il ne peut pas dire aux femmes de ne pas travailler. Donc, c'est ce que je dis. Je dis que le monde souffre d'un vent de haine, d'hypocrisie, de la jalousie. Maintenant, on dit, on sort. Nous, on ne va plus parler avec eux. Ce sont eux les premiers à avoir des relations avec l'Afghanistan. Donc, pour le problème de l'Afghanistan, ne prenez pas l'Afghanistan pour mettre ça sur la tête de l'Islam. Peut-être. Leur coutume, aussi, est rentrée dedans. Chez nous, comme en Europe, ils ont leur coutume que vous, vous ne pouvez pas leur interdire de le faire. Merci. Et, je vais vous dire, c'est comme, quand il a un problème en Afrique, c'est pour les Africains. Mais, quand il a un problème pour les Occidentaux, c'est pour le monde entier. C'est exactement, vous parlez de justice. La justice est partie. Maintenant, c'est la raison du plus fort, qui est la meilleure. Mais, pour l'Afghanistan, c'est les journalistes, faites les enquêtes. Les gens sont là, ils veulent faire de l'Islam une page noire. Mais Dieu dit non. Ils veulent gâter le nom de l'Islam, pas leur... Mais, Dieu a déjà... L'Islam est déjà au complet. Personne. Même nous, nous-mêmes les musulmans, si on se rébellit contre l'Islam, Dieu va nous changer par d'autres qui sont plus forts, plus justes et plus équitables. Merci, Imam Moutawakil Malik Boukharie. Je rappelle, vous êtes imam de la mosquée d'Agori Plateau, dans la commune d'Agbou Minkalavie au Bénin. Vous êtes trésoré général de l'Union Islamique du Bénin également. Merci encore une fois d'avoir répondu à nous. Merci, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cet entretien du jour. Merci pour votre attention. Merci.